hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours dans la série des vidéos sur le br 3.0 sur warsander donc aujourd'hui on va passer la nation italienne on va avoir deux avions je vais pas passer les quatre tout simplement pour la parce que j'ai le premium re 2001 22e roupeau je pense c'est c'est la même chose que le re 2001 série 1 et c'est quasiment la même chose que le re 2001 cb voilà ce sont des avions d'une extrême similarité que soit dans l'armement mais également dans les specs voilà on va prendre le re 2001 on va dire que ça s'applique globalement aux deux autres le re 2001 cb est très 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 légèrement moins performant sur mes tests mais c'est de tellement peu que c'est assez négligeable en fait donc voilà on va tester dans un premier temps donc le re 2001 22e groupe au même si c'est 22 degrés groupe au mais je pense que c'est 22e pour le coup et ensuite on verra le c202 c'est parti tout de suite en partie avec le re 2001 allez donc on est parti sur la map valet mystérieuse port spatial donc on a la charge minimale et au niveau de l'armement universel et cibler aérienne donc cet avion pour vous en parler alors oui c'est vrai que là je joue maintenant avec la fibre depuis hier soir enfin depuis hier c'est quand même assez merveilleux j'ai tellement connu longtemps la dsl que j'ai connu que trop peu la fibre c'est vrai que c'est quand même un bonheur de jouer avec la fibre de connaître les joies d'un débit plus élevé d'un ping beaucoup plus bas bref ça c'était la petite parenthèse plaisir donc le re 2001 22e groupe au je vais pas le répéter à chaque fois c'est un avion qui a un moteur de 1030 chevaux qui peut monter à 1159 voilà ça c'est les chiffres qu'on nous donne que l'on a dans le garage on a un poids vide de 2547 kg donc finalement c'est des valeurs qui sont assez moyenne pour le coup ce qui fait que c'est un avion qui a une vitesse en palier au niveau du sol assez faible on est à 440 km heure donc c'est vraiment mauvais c'est vraiment mauvais au niveau de la maniabilité donc c'est un avion qui tourne plutôt bien avec un cercle de un rayon de cercle assez 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 bon et au niveau du taux de montée c'est assez moyen bof moyen moins on va dire plutôt mauvais le problème un des gros gros problèmes de cet avion je trouve que c'est son sa capacité à chauffer c'est un avion qui chauffe très très vite c'est pour ça que je fais quasiment jamais utiliser la web parce qu'elle est à peu près inutilisable dès que vous utilisez la web vous l'avez vu si vous avez regardé au début de la de la montée mais voilà vous êtes directement dans le rouge et c'est assez compliqué à gérer franchement la web est catastrophique sur cet avion voilà c'est le gros point rouge de cet avion après c'est vrai qu'il a un look assez sympa mais assez banal finalement il a même pas un look assez sympa enfin il fait non je trouve pas incroyable il est pas moche mais celui qui a un look assez dingue je trouve que c'est l'autre qu'on va voir juste après mais ouais c'est assez décevant comme avion enfin je le casse moi sur le papier quand on regarde ses stats je le classerai comme moyen moins plutôt plutôt négativement je le mettrais après bon on peut faire de belles parties avec lui en essayant de jouer de jouer intelligemment là on a clairement le mic 3 qui nous fonce dessus donc là ce que je vais faire c'est que j'essayais de prendre un peu de vitesse avant d'aller vers lui je suis très mauvais j'ai dépensé mais tellement de munitions par contre j'ai mis la web et ça y est mon avion là il est en panique c'est la fin est-ce qu'il m'a vu lui oui il m'a vu critique ça doit leur dire qu'il est quand même pas bien il arrive quand même il a pas l'air très mobile putain je les endommage à chaque fois mais je leur fais pas grand chose il tourne bien par contre c'est assez agréable on est déjà dans le rouge waouh oh putain le moteur refroidit quoi s'il te plaît non mais attendez je vais devoir aller à combien pour que mon moteur se refroidisse non parce que c'est quand même un truc de fou là il faut que je retourne à ma base parce que oh putain regardez moi ce moteur catastrophique mon dieu mon dieu ce que c'est pourri on l'a bien bien endommagé mais là putain je suis quand même vachement endommagé ah pardon pour les grossièretés aussi je me suis aperçu que je disais trop souvent des grossièretés je suis vraiment emmerdé parce que je suis décidément j'ai mon avion qui est pas en bonne forme et enfin qui a été endommagé de notre côté la game elle est presque finie ah vas-y j'y retourne parce que en vrai qu'est-ce que tu veux que je retourne à la base on va vraiment jamais remettre la web parce que c'est une catastrophe si on met la web mais qu'est-ce qu'on est lent du coup après je pense que le fait qu'on soit endommagé la nette part là il va retomber qu'est-ce qu'ils font là est-ce qu'ils rentrent à leur base ah oui je sais pas quoi faire je suis endommagé j'ai mes coquilles qui rentrent à leur base allez je vais rentrer à la base là j'ai perdu du temps connement ah non il faut que j'aille aider bah je peux pas me permettre ah vas-y il faut absolument aller aider bah je sais pas ce que je fais je suis un peu je suis un peu de la merde j'ai mon moteur qui chauffe tout le temps ouais non c'est vraiment le gros problème de cet avion la chauffe quelle catastrophe ça chauffe mais en permanence je suis obligé de descendre vachement quoi en performance bah là ça t'avance pas quoi 970 joueurs à 100% il refroidit pas en fait ouais il faut être à 95% pour allez le SB2 il va devoir monter 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 Ah d'accord, ok, il a touché un arbre, c'est original comme fin, c'est original comme fin, allez on coupe tout, là il faut que je refroidisse parce que je suis quand même, oh là là je ne refroidis pas, mais refroidis le, c'est chaud, c'est chaud, ah je ne cru que jamais j'allais refroidir, on va rentrer à la base, là j'ai un moteur qui est vraiment pas bien, c'est, ouais, mais c'est drôle parce que cette partie, elle n'est pas, je n'ai pas été bon sur les tirs, comparé à hier je crois, dans la vidéo que j'ai fait hier, je n'étais pas trop mauvais, je n'ai pas été très bon sur les tirs, après c'est vrai qu'il n'a pas un armement qui percute beaucoup, 2.12.7 et 2.7.92, bon c'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai quand même endommagé 4, pardon, j'ai quand même endommagé, j'ai fait quand même 4 assistances, donc j'ai mis des critiques sur 4 personnes, donc je ne les ai pas rendues très agréables à voler, et j'en ai tué 2, donc c'est pas une partie dégueulasse dégueulasse, bon bah parfait, c'est gagné, voilà, donc ça c'était pour le RE 2001, c'est ça en fait, c'est pas un avion qui est bon, c'est pas un bon avion, honnêtement, voilà, je trouve qu'il est un peu moyen bof à chaque fois, mais par contre c'est un avion qui, quand vous le jouez plutôt bien, bah ça, comme tous les avions finalement, vous pouvez obtenir de bons résultats, mais c'est pas un avion que je vous recommanderais, honnêtement, je m'amuse pas de fou avec cet avion, c'est un peu, c'est pas terrible, euh, sélectionner un équipage plus tard, voilà, on va continuer, alors là, je suis en train de préparer du coup avec les italiens, parce que c'est pas un arbre que je, c'est pas un arbre très intéressant je trouve, enfin c'est un arbre qui se termine assez vite surtout, c'est à dire qu'à partir de là c'est fini, c'est plus des avions italiens, donc ça va très vite, euh, mais voilà, je prépare la prochaine vidéo, enfin la prochaine série de vidéos qui sera sur le 3.3, donc voilà, j'augmente mes recherches, euh, allez, on va quand même aller vers celui-là, on va partir en C202 tout de suite en partie, allez, on est parti donc avec le C202, je vais mettre cible aérienne et universelle, minimum fuel, tout va bien, donc c'est parti sur la map Urten, Urk, pardon, je vais le refaire, Urk, Urtgen, bref, je parle pas allemand, allemand ou je sais pas quel pays de l'Est, parce que c'est pas l'Allemagne en fait, euh, ah si c'est l'Allemagne, Duren c'est en Allemagne non ? Ouais, j'en sais rien, ouais, je connais pas les villes allemandes par cœur, allez, donc on est parti avec cet avion qui je trouve a une gueule assez impressionnante, regardez-moi cette longueur de capot, c'est un truc de malade quoi, on dirait une Ferrari avec un capot gigantesque, donc j'aime beaucoup, alors qu'il est pas surpuissant, on a le même moteur que dans le précédent, euh, on a le même moteur que dans le précédent, il est un peu plus lourd que le précédent, il est moins bon en termes de maniabilité, il tourne moins court, et même s'il va plus vite, dans le virage, il amène moins de degrés par seconde, et par contre là où il est avantageux, c'est qu'il va, enfin qu'il est avantageux, il est meilleur mais tout en restant moyen dans l'absolu, en termes de vitesse max au niveau du sol, donc ouais, c'est pas dingue, et il a un meilleur taux de montée par contre que, euh, il a un meilleur taux de montée que, euh, que les deux autres, mais a, finalement un peu de chauffe-spray, la différence surtout en fait, c'est que cet avion ne chauffe pas comme les deux précédents, donc vous pouvez vraiment exploiter votre puissance, et ça, ça fait quand même assez plaisir. Parce qu'avec l'autre, je crois que là on était déjà dans le rouge dès le début, ce qui était assez énervant. Voilà, 15 degrés, je trouve que c'est vraiment le bon compromis pour le taux de montée, vous arrivez à une bonne altitude pour engager les combats, ça ne mettra pas trop de temps à monter, parce que si vous montez à 20 degrés, bah forcément vous montez, vous êtes plus haut en moins de distance horizontale, par contre, bah vous êtes plus lent, et euh, c'est pas forcément bien. Moi je trouve que 15 c'est un bon compromis pour la montée sur les maps. Ah, l'eau qui surchauffe, bah en fait ça chauffe quand même pas mal aussi. Ça chauffe quand même pas mal aussi. TK45 face à un HS129. Bah bah voilà, ça a été court. À quoi il ressemble ce cockpit ? Il y a beaucoup, beaucoup de montants, même s'ils sont fins, il y en a quand même beaucoup. Le frontal peut être très très dangereux. Ah mais il a gagné quand même. Il a gagné mais au prix de sa vie, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, il est en feu, il est mort. Donc le CAI en aura tué deux, donc plutôt rentable. Enfin plutôt rentable, c'est pas non plus extraordinaire ce qu'il a fait, puisqu'il est mort, mais... Mais bon. Le CAI44 en face, il m'inquiète un petit peu. C'est que ce sont les alliés. Est-ce que tu me viens dessus toi avec ton CAI44 ? Ouille, tu viens dessus toi. Ouille, tu viens dessus. Et puis, tu viens dessus. On va réussir à le distancer, ça c'est cool, on va essayer d'aller vers le P39N peut-être, qui peut éventuellement nous aider. Allez, tout de suite, on va aider le collègue. Lui par contre, il m'a éclaté, il m'a éclaté. Putain, là ils sont à côté donc ça va être facile pour eux de venir nous buter. Non, non ça va. Putain, il a eu beaucoup de chance là le I16, non ? Ouais, il a eu de la chance. Il faut vite atterrir, il faut vite réparer, il faut se poser en mode sans train d'atterrissage pour être le plus rapidement possible à arrêt. Ah putain, là ils m'ont mis pas bien. Là par contre, j'en vois encore des ennemis là-dedans. Ah ok, il s'est crashé, parfait. Le game elle va pas être longue, j'ai l'impression qu'on est en train de gagner quand même. C'est pas fini. Oh, il a géré le P38. Bravo le P38. Ouais, ouais, franchement là, bravo à lui. Il a géré. Allez, on va atterrir en mode on casse tout. Voilà, on casse tout et on s'arrête très 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 vite. Et on s'arrête en même temps que lui alors qu'il a mis un temps fou à atterrir. On était tellement plus loin que lui. Donc voilà, la technique de atterrir sur le corps de l'avion, ça marche très très bien. Allez, on est parti. On va essayer de faire des points peut-être. Ah quoique, il y en a encore 4 en face. Bon, le mec il est ok, il y en a un qui s'est contenté de tuer des cibles au sol. Il faudrait tuer leurs cibles qui sont en l'air par contre. Ils ont un mec qui nous tue notre anti-aérien donc il doit être par la gauche. Je vois un truc dans le ciel là-bas déjà. Où c'est qu'il est pour nous buter l'anti-aérien ? Non mais attends, là c'est... Mais je suis con ou ça se passe comment ? Attends, on perd des chars, je pense qu'il est tout là-bas. Ok bon, lui il va clairement mourir parce que... Donc on va le tomber dessus. D'accord, là il est en train de rentrer à sa base, l'IL2. Il va atterrir sur la base avancée, on va directement lui aller dessus. Ah oui, non mais attends, il y a l'allié. Ouais, on va plutôt aller sur le B6. Ok, il veut buter notre base. Il va l'atteindre mais par contre il repartira pas en vie. Ouais, tape nous notre base mais bon on va s'en sortir je pense. Là il va juste, il va l'adommager, il se barre dans l'autre sens. Mais il doit se barrer vers sa base donc... En fait je sais que je vais l'intercepter quoi. Bon, mais là l'IL2 il est mort puisque vu qu'il est sur sa base... Hum. Voilà, tranquille. Il y a un B. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que là... Ah là là... Ah, les deux se sont crachés. Ok. Il est proche de sa base. Vous savez quoi ? Je vais monter, mais je vais attendre mes alliés, en fait. Je ne vais pas prendre le risque de... Attends, le B... Ah, c'est un chasseur. Wow. C'est un chasseur. On commence à être beaucoup plus haut que lui. Nous avons pris l'initiative. Eh... Eh... Ah, c'est bon. ... Allez, on lui tombe dessus. Ah, le P39, il va tellement le défoncer. On ne cherche pas à rentrer dans son jeu, on a le P39 qui peut lui tomber dessus pour se le faire. Et là, il esquive, il est face à 4 personnes, donc là, il va mourir, c'est indéniable. Putain, il joue bien. Moi, en fait, je ne lui laisse pas l'opportunité de me shoot, du coup, il va forcément mourir, parce qu'il est endommagé. Bon. Oh non, c'est moi qui l'ai. Oh là là, dommage pour eux. J'avoue que c'est un peu pas mérité, mais bon. C'est pas mérité, bon, c'est pas grave. Bon, honnêtement, là, j'y suis allé en mode, on est 4 ou 5. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un frontal et de risquer de mourir sans le tuer ? Non, c'est dommage parce qu'après, ça fait un adversaire de moins et potentiellement inouïne pour lui. J'avais plus d'altitude, j'avais juste à jouer sur le fait qu'il allait esquiver les autres. Facile, tranquille, dans ce genre de situation, il ne faut pas prendre de risques, ça ne sert strictement à rien. Ok, vous allez peut-être faire un risque, mais est-ce que dans la vraie vue, vous allez prendre un risque inconsidéré s'il y a votre vie en jeu ? Je ne sais pas, il y a plein d'autres avions, il faut autant jouer avec ses partenaires. Bon, bref. Surtout que c'est un bon avion, il me semble. Je ne l'ai jamais testé pour être honnête, cet avion. Mais, ouais, c'est un bon avion, donc il faut faire un petit peu attention. Bref, allez, donc les Italiens. On commande ça, peu importe, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Allez, le C205. Bref, pour conclure avec les Italiens, une nation finalement avec des avions que je trouve assez moyen. Le C202, je le trouve un peu mieux quand même que le RE2001. Je trouve qu'il chauffe quand même moins. C'est des avions un peu compliqués, je trouve. Ils ne sont pas fameux dans aucun domaine. Ils ne vont pas plus vite que n'importe qui. Ils ne tournent pas mieux que beaucoup d'autres. Enfin, ils tournent mieux que beaucoup d'autres, mais ils n'ont pas d'avantages significatifs. Ils ne montent pas mieux. Enfin, c'est des avions assez moyens finalement quand on les regarde objectivement. Après, voilà, on peut faire des parties correctes parce qu'en fait, ils sont moyens moins. Ils sont juste... S'il y avait mauvais, moyen moins, moyen, moyen plus bon, ils seraient à moyen moins. Enfin, ils sont plutôt... Si on met une note sur 10... Ouais, voilà. Si on met une note, on va dire qu'ils sont à 2 sur 5. Celui-là, on va dire 3 sur 5. Mais l'autre, il est vraiment à 2 sur 5. Il y a moyen de faire des trucs, mais c'est plus votre skill que l'avion qui fera la différence. Voilà pour les Italiens. Donc, en 3-0, il n'y a rien de très excitant chez eux. Juste son design. Il a un très long capot qui fait penser à une voiture de sport italienne qui est très sympa. Mais bon, c'est pas fameux. En plus, je pense que la visibilité dans ces cockpits, elle ne doit pas être dingue avec un capot aussi long. Enfin... Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et... Ciao tout le monde !